Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est facile à y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui demandait beaucoup d'étudorats, les 4-5ème année. Je lui ai dit, je préfère peut-être ça à cette île. Il manquait tout le temps des profs partout. Il y a eu une prof en bio qui m'a juste contacté. Il y a un poste, tu veux-tu essayer? Ils ne prendront jamais un kiro. Comme de fait, ça a marché. Tu étais longtemps un athlète de jujitsu et je ne sais que ce n'est pas ça, c'est le taekwondo. Est-ce que ça fait encore partie de ta vie en ce moment? Ça, c'est une grosse histoire. On a eu ta mise à jour. Dans le fond, pendant l'université, j'en faisais vraiment, pour ma cégep, à l'université, j'en faisais vraiment beaucoup. Puis l'année, j'ai reçu un kick vraiment étanche. Je me suis pété à la face, une grosse commotion pendant l'université. Je n'ai pas été hâte de lire pendant l'université pendant six mois de temps. Là, c'est vraiment compliqué. Ce moment-là, ça m'a remis en question ce que je faisais pour bouger. Dans le sens que j'étais comme là, gigant de quoi, à faire quelque chose qui peut me scraper. C'est là que j'ai commencé à faire du yoga, mais je n'ai jamais été au yoga. Je trouvais ça plate. Finalement, ce jour, je pouvais faire, je voulais que je sois dans le noir, les yeux fermés. Il fallait juste respirer. Je ne pouvais rien faire d'autre. J'étais vraiment en cage. Je ne pouvais rien faire. C'est juste ça qui m'a permis de sortir de là. J'ai tellement aimé ça que je suis tombé all-in. De fait, j'ai commencé à donner des cours pour d'autres personnes à l'université. J'en donnais pour des profs et des étudiants dans le local de Partey, le 12 à Trois-Rivières. On va donner des cours de yoga pour l'anxiété, pour les profs et les étudiants. Ça s'est collé à l'Akiro. Ça s'est vraiment mélangé à l'Akiro. C'est ça qui fait que je traite plus longtemps. Je prends du temps. Je mélange tout le temps l'Akiro avec plein d'affaires. Mais comment ça s'est mélangé? Excusez-moi, je ne comprends pas. Dans ton approche à toi? Oui, dans mon approche. Tu mets des exercices de respiration aussi, je pense, dans tes soins. Dans ma perception du corps humain. On va dire ça de même. C'est comme, j'avais un aspect juste, mettons, kinésiologie, kiro. Puis là, c'est comme si le yoga, comme, tu sais, il fallait que je guérisse d'une blessure nerveuse. Ça fait que là, c'était comme, ça a pris un temps. Ça m'a comme changé un peu ma perception de comment voir le corps humain. Puis ça a comme teinté un peu ma façon de traiter les gens aujourd'hui, je pense. Puis c'est ça que j'ai l'impression, qui me distingue un peu des autres. On a fait ce grand détour-là, mais on parlait plus des activités, tu sais, qu'on voulait passer, peut-être dans votre horaire, de travailler autonome, ça ressemble à quoi, mettons? Moi, je suis vraiment plus condensée que Nico. Nico, il va un peu partout, il travaille à la fin de semaine, il travaille. Tu sais, moi, j'ai vraiment condensé mon horaire, là. Je travaille du lundi au jeudi. Je fais des soirs quand même, mais sinon, tu sais, moi, ma grosse priorité, c'est, comme je l'ai répété, c'est ma famille, tu sais, j'ai un petit bébé, là, de doulisâtre. Fait que vendredi, samedi, dimanche, là, 100% du temps avec ma famille, on est en train de se construire un chalet dans le bois, accessible en ski-dou. Nice! Très cool, là. Fait qu'on est toujours dehors, l'été, on a un zodiaque, fait qu'on est toujours à l'observation de la lerme, fait qu'on profite, on profite vraiment, là. Tu sais, j'adore mon travail, mais c'est comme, c'est vraiment ma vie familiale, puis mon travail, fait tout. Puis durant l'hiver, est-ce que vous faites des activités un peu de planar aussi, ou ça ressemble à quoi, vos sports de prédilection? Là, c'est ça, ski-dou, là, vu qu'on se construit un chalet, on est tout le temps à ski-dou, fait que nous, c'est comme l'entre-saison, mois d'octobre, est plate, puis genre, mai, là, mais sinon, on change de machine, puis on change de sport, mais c'est tout le temps dehors, c'est ça qui est le fun. Ouais, mais ça, je te comprends tellement. Toi, Nico, t'as-tu des sports d'hiver plus... L'hiver, bien, c'est ça qui est le fun, c'est que, tu sais, la raquette, tu peux aller n'importe où, là, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est trippant, hein. Oui, parce que, surtout que tu pars dans l'or, c'est comme tout le temps dans le swam, fait que l'été, tu te mets tout le temps quelque chose qui arrive, tu te mets, puis dans le cou, t'es mouillé, puis là, t'es comme... Oui, c'est vrai, c'est pratique d'aller l'hiver, là. Puis ça me tente plus, genre, c'est comme, c'est moins le fun, tandis que raquette, l'hiver, là, tu peux juste aller vraiment loin, longtemps, puis t'arrêtes jamais, là, c'est ça qui est le fun. Justement, à côté social, toi, tu parlais de ta famille qui s'attache, mais comment ça se passe, justement, quand vous êtes revenu des études, est-ce qu'il y avait beaucoup de jeunes de votre âge qui étaient revenus? Je pense que, Sarah, tu nous disais que quand même, toi, vous êtes une bonne gang, ils sont revenus. Oui, quand même, mais, tu sais, tantôt, tu disais ce qui nous a marqués, je pense, en revenant, moi, c'est ça, là, mes amis sont pratiquement tous revenus. Pour vrai, là, ça m'a marquée qu'il y a des années qu'il y a des jeunes qui ne reviennent pas du tout, moi, tout le monde est revenu, fait que je me promis en disant « Hey, on est allé en maternelle ensemble, ah ouais, nous, au secondaire, c'est... tu connais comme tout le monde, fait que moi, ça, je trouve ça le fun. » T'as encore la même gang d'amis, mettons, de ton secondaire primaire qui est sur voile. Oui, vraiment, c'est... On s'est tous... Souvent, on s'est comme perdus à l'université parce qu'on était un peu partout, mais en revenant, on se retrouve comme si rien n'était après comme 6-7 ans. Puis, est-ce qu'en terminant, vous pourriez me donner la meilleure raison de revenir à cette île? Mettons, pour convaincre Sophie de revenir, non? Oui, ça convainc... Genre, moi, dans le fond, je me cherche des raisons pour revenir. On l'a pas assez dit, là! C'est ça, j'en ai plein, mais oui, c'est ça, c'est clair. Mais est-ce que vous auriez comme une bonne raison? Tu sais, mettons, pour les gens qui nous écoutent, là, puis qui sont en région... Ils viennent de la région, mais ils habitent, mettons, dans les grands centres, puis là, ils savent pas s'ils reviennent. C'est quoi votre argument pour les convaincre de dire « Eh oh, tu reviens! » Tranquille, c'est juste ça, pour vrai. C'est juste être tranquille. Oui, la liberté, je pense, là. Tu sais, t'as une demi-heure, là, puis tu peux faire ce que tu veux, là. T'as pas à te casser la tête à faire une organisation d'enfants pour faire une activité. T'es comme « Ah, on a rien à faire! » On va aller faire un peu un feu sur la plage. Tu sais, c'est ça, la liberté, je pense. C'est ça qui me... Que je compte, que je... Je dirais qui est le plus important, ici, là. Bien, je pense que ça faisait le tour pour notre deuxième épisode. Merci tellement d'être venu. T'as vu de nous partager votre expérience. On veut aussi remercier l'atelier de la 8e mille pour l'accueil chaleureux et le petit pot à la bois. Benjamin à la technique, Myriam aussi à la logistique et aux photos, et Marianne, la co-animatrice. Merci, Sophie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada